Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen du baccalauréat option sciences maths année 2021. Donc année 2021, j'ai déjà fait ce corrigé, je le refais un peu plus de détails comme les autres parties. Et dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour le corrigé des autres parties. Bien, donc dans cette partie, on va s'intéresser à la partie électricité. Donc comme d'habitude, on va relire les lancées. Donc je vous conseille toujours de souligner les choses importantes. Donc la charge d'un condensateur et sa décharge dans une bobine. Donc on va le charger, ensuite on va le décharger à travers une bobine. Donc on réalise le schéma suivant. Il représente un générateur de courant idéal, c'est très important. Un condensateur de capacité C variable non chargé. C'est une inductance d'inductance 8,6 mAh et de résistance 12 Ohm. Un micron permètre et un interrupteur. Bien. On ajuste la capacité de condensateur à la valeur C0. Donc on a une valeur C0 et on place l'interrupteur en position 1. Ça veut dire ici, je place l'interrupteur en position 1. Donc on va charger le condensateur avec quoi ? Avec un générateur de courant idéal. D'accord, donc voilà l'intensité de courant du générateur. Je vous rappelle, un générateur de courant idéal, c'est un générateur qui nous permet de fournir un courant constant, quelle que soit la tension à ses bornes. Et à partir d'un système de saisie, qu'est-ce qu'on trace ? On tracera signe de E en fonction du temps. Toujours, c'est ça l'exercice en électricité. On vous donne une courbe qu'il faut essayer de déterminer. Et à partir de la courbe, vous allez déterminer une grandeur physique. Bien. Donnez l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fonction de Q et de C0. Bon, tout le monde sait que l'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est 1,5 C fois UC au carré. UC, c'est Q sur C. Donc W, c'est 1,5 Q au carré sur C0. Ça, c'est une question de cours. Maintenant, on nous demande de montrer que C0 égale à 2 microfarad. Pour vous mettre en confiance, essayez de trouver, bien sûr, 2 microfarad. Bien. Donc là, toujours en électricité, je vais d'abord... Là, c'est une droite. Donc je dois essayer de montrer que cette variable qui est... Bon, je vais grandir, qui est en fait Y en fonction de X. Vous voyez bien que Y, c'est racine de E en fonction de X, qui est T. Donc je dois écrire l'équation racine de E en fonction de T comme l'équation d'une droite. Et comme je viens de montrer que l'énergie électrique, c'est 1,5 C fois Q au carré sur C0, je calcule la racine. Ça me donne Q sur racine carré de 2 fois C0. Voilà Y. Maintenant, X, c'est le temps. Donc je dois faire apparaître ici le temps. Vous savez que pour un générateur idéal de courant, vous avez I0, c'est Q sur T. Donc, ce qui me donne que racine de E0, l'énergie électrique racine de E, c'est I0 sur racine carré de 2 C0 fois T. Donc de la forme, une constante K fois T. Donc c'est exactement l'équation d'une droite. avec la constante K, c'est I0 sur racine carré de 2 C0. Voilà. C'est ce qu'on appelle la pente Y égale à X. Donc vous avez ici Y égale à A fois X. Donc la pente, c'est I0 sur 2 C0. Donc pour déterminer C0, je dois déterminer graphiquement la valeur de la pente. Je prends sur point, sur point, c'est la même chose. Bon, je prends sur point. La pente, c'est tangent de cet angle. C'est 5, 10, moins 3, divisé par 1. Là, c'est l'unité internationale. Donc pas de problème. Donc j'ai K. Donc K qui est égal à 5, 10, moins 3. Dans l'unité du système international. Donc je connais I0. D'après l'énoncé, c'est me donner I0. Elle est là. Donc la valeur de I0. Voilà, c'est 10 microampères. Je connais K. Donc je peux déterminer C0. Donc je calcule C0 d'où. Je élève ça au carré. Donc C0 tout de suite. Ce sera I0 sur K. Le tout au carré. Multiplié par, divisé par 1 demi. Voilà, vous remplacez I0 par 10 fois 10, moins 10. Donc c'était quoi ? I0, pardon. C'est 10 microfarades. Donc 10 fois 10, moins 9. Donc c'est 1 demi. fois 10, 10, moins 6, microfarades, divisé par K, qui est 5, 10, moins 3. Le tout au carré. Donc 10 divisé par 5, c'est 2. 2, 10, moins 3. 2 au carré, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc ça me donne 2. Et 10, moins 6 divisé par 10, moins 3, c'est 10, moins 3 au carré, c'est 10, moins 6. Donc c'est bien 16 euros égale à 2 microfarades. 10, moins 6 farades, c'est 1 microfarade. Voilà pour cette question. Bien. Voilà une question. Je pense que c'est une question qui peut vous poser quelques problèmes. C'est la suivante. On vous dit lorsque la tension au bord du condensateur atteint la valeur 40 volts, on place l'interrupteur K en position 2. Je reviens sur le schéma. Voilà. Quand le condensateur ici se charge, de toute façon, tant que l'interrupteur est en position 1, la tension augmente. C'est linéaire. Il augmente en fonction du temps. Bien sûr, on ne va pas le laisser jusqu'à l'infini, sinon le condensateur va cramer. Donc on vous dit, quand cette tension atteint 40 volts, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir cet interrupteur et on va mettre l'interrupteur en position 2. Ça veut dire à T est égal à T1, l'instant où on met l'interrupteur en position 2, vous avez UAB égale à 40 volts. Voilà. Et on va donc décharger le condensateur dans la bobine. Donc un dispositif approprié permet, et on visualise, l'intensité du courant en fonction de quoi ? En fonction du temps. Calculer l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit entre l'instant T0 et T1. Et si la bobine possède une résistance interne, et c'est ça l'origine des pertes par effet joule. Sinon, si la résistance est égale à 0, on aura un courant oscillatoire non amorti. Là, vous avez bien sûr un oscillatoire amorti. L'amplitude, il diminue au fur et à mesure que le temps augmente. C'est parce qu'on a une résistance interne et une résistance parcourue par un courant. Vous avez des pertes par effet joule. Donc on nous demande calculer l'énergie dissipée par effet joule dans le circuit. Et par définition, l'énergie dissipée par effet joule, c'est la variation de l'énergie totale entre l'instant 0 et l'instant T1. Voilà l'instant T1. Donc c'est l'énergie totale à cet instant-là, moins l'énergie totale initiale. C'est quoi l'énergie totale d'un circuit LC ? C'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. C'est quoi l'énergie électrique ? C'est 1,2 C0 fois UC² à T égale à 0. Ça sera T0 ici, plus exactement, qu'on va prendre égale à 0. Et plus 1,2 L fois I0². Or, à T égale à 0, c'est quoi UC ? On le donne ici. À T égale à 0, UC égale à 40 volts. Et c'est quoi le courant T égale à 0 ? Je vous rappelle, à T égale à 0, le condensateur est chargé jusqu'à 40 volts. Bien sûr, le courant est nul, le courant est égal à 0. Donc l'instant, ou bien l'énergie totale à l'instant T0, d'accord ? Ça sera égal à combien ? Qui est 0, bien sûr, dans notre cas. Ça sera purement une énergie électrique. Parce que l'énergie magnétique, l'énergie magnétique est nulle. Parce que le courant est nulle. Donc ça sera 1,5 C0 fois UAB². On connaît 16 euros, on connaît AP, donc on peut le déterminer. Pas de problème. Maintenant, pour calculer l'énergie à l'instant T1, c'est-à-dire à cet instant-là. C'est quoi l'énergie totale ? Donc l'énergie totale, bien sûr, c'est toujours l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. D'accord ? Donc l'énergie électrique, c'est toujours 1,5 C fois UC au carré à l'instant T1. Et l'énergie magnétique, c'est égal à 1,5 L fois I à l'instant T1 au carré. Bien. À l'instant T1, je connais le courant. Pas de problème, je connais L. Donc ce terme, elle est connue. On connaît sa valeur numérique. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C, on le connaît. Donc il me reste à déterminer UC à l'instant T1. Quelle est la valeur de la tension au bord du condensateur ? Là, l'interrupteur est en position 2 à l'instant T1. Eh bien, là, il faut revenir aux lois des mailles. La loi d'activité de tension. Donc cette tension-là, le courant, il est là. Plus C, là, égale à 0. Vous avez UC plus UP égale à 0. Donc ce qui implique que UC est égal à moins UP. Moins la tension au bord de la bobine. Or, c'est quoi la tension au bord de la bobine ? C'est RI plus LD de I sur D de T. Or, on est à l'instant T1 où le courant est maximal. Donc si vous avez une fonction maximale, sa dérivée est nulle. Donc la dérivée du courant par rapport à T à l'instant T1, elle est nulle. Donc ce terme est égal à 0. Donc UC se réduit à moins R fois I à l'instant T1. Donc l'énergie totale, ce sera 1,5C fois UC à l'instant T1 au carré, d'accord ? Plus 1,5LI carré. Et en factorisant par 1,5, donc là, on a UC bien sûr, UC à l'instant T1, ça s'est réduit à moins RI. Donc ça veut dire IC au carré, c'est R au carré fois I au carré. Bon, j'ai factorisé par I au carré. Il me reste ici R au carré fois C0 plus L. Voilà l'énergie totale à l'instant T1, d'accord ? Donc c'est, j'ai remplacé tout simplement 1,5C0 fois UC, 0 au carré, UC plutôt, c'est pas 0, UC à l'instant T1, c'est R carré I carré, fois R carré fois I carré fois C0, et plus 1,5LI carré. Donc voilà l'énergie totale. Donc je connais I à l'instant T1, je connais C0, je connais la valeur de la restance interne, je connais L. Maintenant on va passer aux applications numériques. Donc voilà la variation de l'énergie totale, j'ai remplacé I à l'instant T1 par 0,4A, C0 par 2uF, R12Ω, L8,6 qu'il faut transformer en Henry, parce qu'il est en 1000 Henry, ensuite moins 1,5I, IAB en Odyssey 40V. Donc faites une application numérique, sauf erreur, vous allez trouver une variation, bien sûr l'énergie diminue, donc le delta E ce sera négatif, ça sera moins 889 10 moins 6 joules, ça veut dire moins 889 microjoules. Bien, donc voilà pour cette question-là. Maintenant indiquer en justifiant si le condensateur se décharge ou se charge entre l'instant T2 et T3. Voilà l'instant T2 et voilà l'instant T3, c'est-à-dire dans cette région-là. Est-ce que le condensateur se charge ou décharge ? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit de remarquer qu'entre T2 et T3, comment il est le courant ? Le courant, il est négatif. Vous voyez bien I de T. I de T, il est négatif. Or, c'est quoi I de T ? Par définition, c'est T de Q sur T de T. Et ça, c'est inférieur ou égal à 0 entre T2 et T3. Donc, la dérivée d'une fonction est négative. Donc, Q est une fonction décroissante en fonction du temps. C'est une fonction décroissante décroissante en fonction du temps. Si Q est une fonction décroissante, ça veut dire tout simplement que le condensateur se décharge. Se décharge. Donc, voilà pour la première partie de l'électricité. Bien. Maintenant, on va passer à la modulation et la démodulation. Et là, souvent, c'est essentiellement des questions de cours. Donc, on vous dit, l'émetteur doit assurer la production d'une ordre électromagnétique et sa modulation pour porter le signal informatique. Quant au récepteur, il doit être conçu pour démoduler l'onde et récupérer le signal. Tout ça, c'est des descriptions. Afin d'obtenir un signal modulé en amplitude, donc là, on s'intéresse à la modulation en amplitude, on utilise un circuit intégré, un multiplieur, on applique à la tension A, voilà le signal qu'on doit transmettre. Avec ça, c'est le signal qu'on doit transporter. Ça, c'est la composante continue. Et à E2, on va appliquer le signal qu'on appelle la porteuse. Donc, le multiplieur permet de multiplier le signal qu'on veut envoyer avec la porteuse pour obtenir le signal modulant, le signal modulé. D'accord ? Alors, à la sortie, on trouve un signal modulé. Donc, la tension IS obtenue, c'est K fois U1 fois U2. Donc, la tension à la sortie, c'est tension sinusoidale, un signal modulé, avec l'amplitude qui est modulée. Donc, ça, c'est l'amplitude. Voilà, un dispositif approprié permet de visualiser simultanément les deux tensions, c'est-à-dire U1, U2, US, simultanément deux des trois tensions, deux des trois tensions, pardon, soit U1, U2, c'est-à-dire deux parmi les trois, U1, c'est-à-dire le signal, la porteuse et le signal modulé. Indiquée en justifiant pour chacun des sauts, c'est le gramme de la courbe 5, s'il correspond au signal modulant, au signal modulé et la porteuse. Donc, on va attribuer ces deux signaux à ces trois termes, signal modulant, signal modulé et la porteuse. Donc, là, tout de suite, il faut éliminer la porteuse. Pourquoi ? La porteuse, c'est un signal alternatif dont l'amplitude reste constante. Voilà. Donc, vous avez déjà ce qu'on appelle le signal modulant, c'est-à-dire celui qui correspond au signal qu'on va transporter. Et le signal qu'on va transporter est caractérisé par un signal basse fréquence. Donc, voilà le signal qui possède une faible fréquence. D'accord ? Et voilà le signal qui possède une très grande fréquence. Donc, tout de suite, voilà le signal modulant. Et ça, c'est le signal modulé. Donc, c'est le signal modulé, B modulé. Et ça, le signal modulant. D'accord ? On va les différencier juste par les fréquences. C'est un signal basse fréquence. Ça, c'est un signal haute fréquence. En plus, l'amplitude, vous voyez bien, l'amplitude, elle est modulée. Elle n'est pas constante. L'amplitude, elle varie entre moins Smax et Smin. C'est ce qu'on appelle la modulation, un signal modulé en amplitude. Bien. Maintenant, on nous demande de déterminer les fréquences de... En se basant sur le gramme, la fréquence de la porteuse est celle du signal informatif. C'est-à-dire le signal qu'on va envoyer. Celui-là. Donc, pour déterminer la fréquence, il suffit de mesurer la période. Donc, la période, c'est entre un premier maximum et un deuxième maximum. et vous voyez combien de carreaux. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq carreaux. Un carreau correspond à 40 microsecondes. Donc, la fréquence, c'est 1 sur T. 1 sur 5 carreaux. Chaque carreau correspond à 40 microsecondes. Donc, ça me donne 5 000 hertz ou bien on peut dire 5 kilo hertz. Bien. Maintenant, pour la porteuse. Pour la porteuse, toujours, il est conseillé de compter le maximum possible de période pour avoir une erreur. Donc, on va compter tout ce qui est le nombre de périodes entre là et là. Bon, là, je l'ai compté. Je vous laisse le soin de... Vous pouvez peut-être agrandir pour mieux compter ici. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Vous allez compter ceci. Vous allez trouver exactement 36 périodes. Donc, 36 périodes correspond à combien ? La même chose correspond à 5 carreaux, c'est-à-dire 5 fois 40, 10 moins 6. Donc, la fréquence de la porteuse, la fréquence de la porteuse, 1 sur T de la période, de la porteuse, ça vous donne 36 divisé par 5 fois 40, 10 moins 6. Et ça nous donne une fréquence de la porteuse qui est 180 kHz. D'ailleurs, si vous lisez l'exercice jusqu'à la fin, vous allez trouver à la fin où on va vous donner deux signaux, 1 à 180 kHz et 1 à 5 kHz. Toujours des choses qui se répètent dans ce type d'exercice-là. Donc, il vaut mieux lire l'exercice en entier. Bien. Maintenant, on vous dit de déterminer le taux de modulation. Donc, le taux de modulation, vous avez deux formules. Soit UM sur E0, soit USmax moins USmin sur Smax plus USmin. C'est quoi E0 ? C'est quoi UM ? E0, c'est l'amplitude, la tension continue, c'est-à-dire la quantité avec laquelle on a décalé le signal informatif. Là, on peut le déterminer dans cette cour. Il suffit de chercher la moitié de ça. Donc, c'est ici à peu près. Et vous allez déterminer de là à là. Mais, si vous avez un peu de doute sur la lecture, vous voyez ici, c'est I0, là, c'est UM. Et donc, de là à là, c'est I0 plus UM. D'accord ? Donc, je vais calculer d'abord UM. Donc, là aussi, pour UM, souvent, le plus simple, c'est de calculer entre le maximum et le minimum qui correspond à deux fois UM. Vous avez ici UM et vous avez ici UM. Donc, entre le maximum et le minimum, c'est deux fois UM. Et là, c'est facile à compter. Vous avez un carreau, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre carreaux. Donc, quatre volts. Un carreau correspond à un volt. Un volt. Donc, j'ai UM égale à deux volts. Et pour déterminer I0, de là, de zéro jusqu'au maximum, c'est UM plus I0. Et j'ai UM plus I0 égale à quatre plus un. Donc, cinq carreaux, cinq volts. Donc, j'ai I0 égale à trois volts. Et ça m'en donne deux tiers. Bien sûr, je peux déterminer, comme je disais, UM juste en repérant ici le milieu. Et vous voyez, UM, c'est deux volts. Donc là, on peut le déterminer aussi facilement. I0, c'est entre là et là. Et vous voyez bien ici que c'est un, deux, trois volts. Vous pouvez utiliser la deuxième méthode. Et SMIN, c'est cette fois-ci, donc, on va tracer le signal. Pardon, je ne l'ai pas bien. Je vais refaire. Je vais tracer ce signal-là, l'amplitude modulée. Et cette amplitude, elle varie entre moins SMIN, SMIN, pardon, c'est celui-là, et SMAX, c'est ça. Vous voyez bien que SMAX, c'est deux volts. Et SMIN, c'est deux petits carreaux, ça veut dire 0,2. Donc, SMAX, c'est deux volts. SMIN, c'est 0,2 volts. Et vous remplacez, vous allez trouver exactement deux tiers. Donc, vous avez le choix de la méthode que vous voulez. Donc, pour la démodulation, vous voyez maintenant, on vous dit le 180 kHz, ça part ici. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux lire l'énoncé. Donc, ça, c'est le signal modulé qu'on va recevoir. Donc, on vous dit, pour écouter une seule station, il suffit d'accorder la fréquence propre. Donc là, pour la réception d'un signal radio, quand vous tournez, en fait, les boutons de votre radio, vous changez une fréquence et vous réglez votre radio pour une fréquence bien déterminée. Donc, il va détecter la fréquence qui correspond à la fréquence de résonance de ce circuit LC. Donc, c'est ce qu'on appelle un circuit Bauchon. Il laisse passer une seule fréquence et bloque toutes les autres. Donc, calculez la valeur à laquelle il faut ajuster la valeur de C pour capter la fréquence de la porteuse qu'on a déjà envoyée tout à l'heure, qui est exactement de 180 kHz. Donc, il suffit de connaître, là, c'est une question permanente du cours, de connaître la fréquence de résonance d'un circuit LC. Et bien sûr, la fréquence d'un circuit LC, c'est 1 sur 2 pi racine de LC. Donc, on va élever au carré. Donc, 4 pi carré fois LC est égal à 1 sur N0 au carré. Donc, on va déterminer C est égal à ça. Je connais la valeur de L. Je connais la valeur de N0. C'est 180 kHz. Et vous allez trouver qu'il faut accorder ce condensateur-là qui est variable. Si vous l'accordez à une capacité qui est 90 10-12 farades ou bien 90 pico-farades, vous allez capter la station radio qu'il y a pour fréquence 180 kHz. Trouver maintenant alors l'intervalle. Ça, c'est un signal. Donc là, c'est un signal qui permet de sélectionner la fréquence. Donc, de sélectionner la fréquence qu'on va sélectionner, la fréquence qu'on va mesurer. Donc, cette partie, ça permet de détecter l'enveloppe. D'accord ? Et là, on trouve l'intervalle de la valeur de la capacité C' pour avoir une bonne détection. Donc, pour avoir une bonne détection, là aussi, vous avez une question de cours, il faut que la constante du temps de ce circuit R'C' doit être très supérieure à la période de la porteuse, inférieure qu'à la période du signal. Donc, je divise tout par R'. La période de la porteuse, c'est 1 sur Fp et la période du signal, c'est 1 sur Fs. Donc, C' doit être très supérieure à 1 sur Fp fois R'. Fp, c'est 180 kHz. R' c'est 10p 105 Ohm. et R' 10p 105 Ohm. F, c'est 5 kHz. Et on retrouve que la capacité C' doit être comprise entre 55,5 pF et il doit être très supérieur à 55,5 pF, pico, pico C10.12 et doit être inférieur à 2 nF. voilà pour ce sujet. Juste un petit rappel du cours. La condition pour avoir une bonne détection, voyez bien, il faut que le signal se décharge. Il faut que le temps de décharge du condensateur doit être très grand par rapport à la période. Comme ça, il se décharge ici de façon très lente entre deux fréquences de la porteuse. mais en même temps, il faut qu'il soit inférieur, sinon s'il est supérieur à la période du signal, vous allez avoir quelque chose qui est continu. D'accord ? Donc voilà les deux conditions. Donc là, j'ai un agrandissement de cette partie, de ce signal. Si on fait un zoom, ici, voilà. Donc ici, plus il se décharge ici lentement, si il décharge encore plus lentement, on va encore détecter mieux le signal. Donc le but, c'est de détecter ce maximum-là. Voilà. Mais il faut que le temps doit être très grand par rapport à la période de la porteuse, mais en même temps, il doit être inférieur à la période du signal, sinon on va avoir quelque chose qui est continu. Donc voilà la condition pour avoir une bonne détection. Donc là, dans la démodulation, souvent, c'est ce type de question ou bien quel est le rôle de cette partie, quel est le rôle de cette partie. Voilà ce qu'on vous pose qu'en question de cours. Donc voilà pour la partie électricité. Voilà, comme d'habitude, bien sûr, essayez de partager ces vidéos avec vos amis. Très bon courage et à bientôt pour la dernière partie qui sera le corrigé de la partie mécanique.